Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, à nouveau venu dans le monde des traceurs compatibles iPhone. Je vous présente aujourd'hui le SwitchBot Wallet Finder Card. La marque, vous la connaissez forcément, je vous ai déjà présenté le fameux rideau connecté, je vous ai également présenté l'aspirateur il y a quelques temps, et puis un petit peu avant, je vous avais présenté le capteur de température compatible Mateur, et aujourd'hui, c'est au tour du traceur compatible Find My. Très rapidement, on va passer sur le déballage, en plus des traditionnelles notices, on va retrouver quelque chose qu'on n'avait pas chez Chipolo, c'est cette attache, on va pouvoir donc attacher le Finder à cette attache, et cette attache, on va la mettre autour du cou ou n'importe où, en tout cas, c'est pas mal pensé. En gros, vous allez retrouver tout ce que peut faire l'AirTag, et l'avantage de ce produit, c'est son format, une épaisseur de 2,5 mm contre 8 pour l'AirTag. Vous le savez, vous pouvez utiliser votre AirTag comme tag NFC, et bien c'est possible également avec cette carte, là aussi, Chipolo ne faisait pas. En passant par l'application SwitchBot, si vous avez le hub, et bien il va détecter votre carte, et lorsque vous allez rentrer chez vous, par exemple, les lumières vont s'allumer. Le bouton de la carte va permettre d'appairer, mais également de retrouver son smartphone, si vous passez par l'application SwitchBot, et donc ici, le trou pour l'attache. Depuis plusieurs mois, j'utilise le Chipolo Card, alors c'est un... en gros, c'est le même concept, il n'y a malheureusement pas de NFC, il n'y a malheureusement pas l'attache, il est deux fois plus cher, alors je pense que Chipolo va devoir revoir ses tarifs, parce que celui-ci, le SwitchBot, risque de lui faire mal. Et d'autant plus, si vous achetez en lot par 4 des SwitchBot, vous avez des réductions supplémentaires, je vous mettrai le lien dans la description. L'installation est très rapide, on lance l'application localisée, donc qui se trouve sur votre iPhone, vous ajoutez donc un accessoire, voilà, ça devrait donc le détecter. Alors, c'est indiqué d'appuyer, donc je vais appuyer, vous maintenez 2-3 secondes, et voilà, donc votre produit est détecté. Par défaut, il va décider que ce produit, donc son déclé, alors ce n'est pas très grave, on peut le modifier après, pendant, il n'y a aucun souci. On peut également lui donner une petite icône, alors ça peut être des clés ici, ou tout simplement, voilà. Donc des émojis, donc ça c'est possible. Évidemment, on va passer très rapidement là-dessus, tout ça c'est modifiable. Premier truc, évidemment, vous allez pouvoir retrouver facilement votre portefeuille en cliquant juste ici. Bon, ça c'est classique. Comme pour l'AirTag, ce produit n'a pas de GPS, mais il va pouvoir bénéficier du réseau FindMind, donc c'est-à-dire que si vous avez perdu votre produit en France ou n'importe où dans le monde, vous allez pouvoir le relocaliser à condition qu'un iPhone passe à côté. Et il bénéficie évidemment de la fonctionnalité oubli, c'est-à-dire que si vous partez sans un produit, vous l'avez oublié sur la route ou même chez vous, vous allez avoir une notification. Vous pouvez activer cette fonctionnalité ou non, vous pouvez déterminer des zones de confiance. Alors là, j'ai supprimé toute zone de confiance, donc au bout de 100 mètres, ça m'a prévenu que mon objet avait été oublié, ça m'a prévenu donc au même moment quasiment que mon AirTag, sachant, bon, ça s'est joué à peut-être quelques secondes de différence, il avait même un petit peu d'avance. Si je devais faire une rapide comparaison avec l'AirTag, alors il est vraiment moins cher que l'AirTag, il est plus pratique si vous l'utilisez dans un portefeuille, après ça dépend de ce que vous allez en faire, évidemment si c'est pour mettre avec des clés, bon, l'AirTag suffit amplement et même est sans doute plus pratique. Mais en gros, les deux produits sont assez similaires, alors l'avantage de ce produit-là par contre, c'est qu'en plus de son prix, si vous perdez, si vous cherchez votre téléphone, vous allez pouvoir le retrouver depuis votre carte. Je maintiens deux secondes sur mon Wallet Finder Card, et voilà, il est repéré dans l'application SwitchBot, j'ai plus qu'à l'ajouter. Alors il y a plusieurs avantages à le mettre directement dans l'application SwitchBot, vous pouvez également donc le laisser dans localiser, ça ne gêne pas du tout. Si vous le mettez dans SwitchBot, vous allez pouvoir donc l'utiliser en NFC, notamment avec les produits SwitchBot. Autre avantage, ça peut arriver si vous ne trouvez plus votre iPhone, mais que vous avez uniquement votre Wallet Finder Card, vous allez pouvoir retrouver facilement votre smartphone. Voilà, donc ça va sonner, vous avez également une notification sur votre Apple Watch, alors vous allez me dire, si vous avez une Apple Watch, vous allez pouvoir retrouver très facilement le téléphone. Bref, en tout cas, c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch, et ça fonctionne bien, en tout cas, c'est un petit plus. Et puis une fois retrouvé, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton de l'iPhone. Et puis tant qu'on est dans les sonneries, il y a quelques sonneries supplémentaires, toujours depuis l'application SwitchBot. Alors il y a un petit bémol quand même pour ce produit, c'est que la pilette intégrée. Alors la batterie est donnée pour durer 3 ans, contre 2 pour le Chipolo Card, mais évidemment avec un AirTag, vous pouvez changer la batterie, donc c'est un petit peu plus économe. Donc ça, ça serait mon seul bémol pour ce produit. Dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Wallet Finder Card, moi je l'ai vraiment apprécié. Je pense qu'il a beaucoup d'avantages par rapport au Chipolo Card, et même par rapport à l'AirTag, même si ce côté pile peut être un frein. En tout cas, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.